Elles sont belles et inspirantes, les demeures des plus grands artistes. Cette semaine, on vous emmènera tous les jours découvrir les maisons des grands noms de la peinture et de la littérature. Aujourd'hui, on part au Port Marli, près de Paris, au château de Montecristo, où a vécu Alexandre Dumas, un nom bien sûr inspiré de l'un de ses plus célèbres personnages. Il a lui-même fait construire sa demeure au milieu du 19e siècle. Léa Doplé et Marion Lawamen. Le visage de Dumas domine au-dessus de la porte d'entrée. Sur les fenêtres du rez-de-chaussée, ce sont les visages sculptés des écrivains qu'il admire. Au milieu d'un parc de 3 hectares, ce château sort tout droit de son imagination. Nous sommes en 1845, Alexandre Dumas vient d'écrire Les Trois Mousquetaires et le conte de Montecristo. C'est d'ailleurs du nom de son héros le plus célèbre qu'il bâtit ce château. Un joyau d'architecture où l'âme de l'écrivain est toujours bien présente. Déjà les collections qui sont à l'intérieur retracent sa vie et son oeuvre à travers des gravures, des peintures, des sculptures. Et puis sur le château de Montecristo lui-même, vous avez le blason de sa famille, vous avez les initiales de son nom et de son prénom. Donc Dumas est là, toute son âme est là. Alexandre Dumas se fait aussi construire un cabinet de travail. Le château d'If aux allures de Maison Normande, sur la façade, le nom de ses 88 romans sont gravés. C'est ici, sur ce bureau, avec cette vue, qu'il invente la plupart de ses aventures. Et plus de 170 ans plus tard, des aventures s'écrivent toujours dans les jardins. Je vous propose de passer à travers la forêt hurlante. Retour, en 1848, l'un des ouvrages de l'écrivain a disparu. Une enquête est ouverte. Discrète, surtout, discrétion absolue. On essaye d'essayer de trouver le max d'indices pour essayer de trouver le voleur qui a volé une recette de cuisine. Ouais, on est un petit peu dans le passé. Espérons que ces enquêteurs en herbe retrouvent ce livre de recettes, cher aux propriétaires des lieux. Car sur cette colline du Port-Marli, Alexandre Dumas partageait son temps entre l'écriture et la cuisine. A l'intérieur, il recevait le tout pari. Dans sa mégalomanie, le père des trois mousquetaires a dépensé sans compter tellement qu'il finit ruiné. Trois ans après la construction du château, les créanciers l'obligent à tout vendre. Son paradis terrestre, reflet de son imagination, est à l'abandon. Il est finalement rénové dans les années 90 pour que perdurent ses aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada